J'ai été employée comme assistante chez SFR Collectivités, donc j'ai voulu monter en compétences, donc j'ai pour rôle de communiquer avec les mairies, donc leur apporter des réponses en termes de travaux et de préconisations de besoins au niveau équipement technique. On a pour mission, grâce à des logiciels bien spécifiques, d'observer quel réseau existant est sur la commune et de pouvoir mettre en place tout ce qui est des équipements techniques pour pouvoir passer notre réseau futur pour justement réussir notre objectif qui est de connecter toute la région Alsace en 2022. Les communes sont prévenues via un courrier type qui a été fait par Alsace, donc déjà pour leur expliquer le projet. Des pilotes départementaux ont pour mission de visiter les maires pour leur parler du projet et en fonction de cela, c'est eux qui vont nous solliciter lorsque des travaux sont prévus sur les communes, afin que nous, nous puissions en profiter pour faire passer notre réseau. Donc la collaboration est assez simple parce que c'est des visites qui sont la base de discussions ouvertes, donc on est là pour leur expliquer le projet, on est là pour répondre à leurs craintes éventuelles sur des travaux, etc. Et ça facilite la confiance qu'ils ont dans notre objectif qui est de promouvoir la fibre optique en Alsace. Toutes les collectivités qui ont des travaux prévus sur leur commune sont obligées de le déclarer à la cellule ingénierie où je suis actuellement, pour qu'on puisse ensuite préconiser nos besoins pour le raccordement futur de la population alsacienne. Donc en fait le but c'est éviter d'ouvrir la route sur des communes où on n'a pas d'utilité, ensuite c'est faire des gains au niveau économie, et enfin ça va nous permettre de gagner du temps pour le déploiement de la fibre. Couvrir 80% de la population alsacienne d'ici 2022, ce n'est pas maintes affaires, et pouvoir aider les collectivités et les communes à acquérir cette nouvelle technologie, pour moi c'est très enrichissant. On se sent utile, utile auprès des collectivités, auprès des communes et auprès des habitants également. Sous-titrage ST' 501